Parfois, vous voudrez peut-être avoir une image avec un mot ou une courte phrase directement sur l'image. Dans cette vidéo, nous allons apprendre à mettre du texte sur une image. Sélectionnez le bloc de contenu auquel vous souhaitez ajouter une image avec du texte en cliquant sur le lien « Ajouter du contenu ». Une barre latérale s'ouvre, affichant les types de contenu de bloc. Cliquez sur l'option « Images avec texte ». Une nouvelle barre latérale s'ouvre avec des fonctionnalités permettant de sélectionner une image, d'écrire et de formater du texte. En haut, choisissez un style pour l'affichage de l'image et du texte, l'un par rapport à l'autre. Pour « Bannière », le texte est superposé directement sur une image. Demis largeur, l'image et le texte sont affichés côte à côte dans le même bloc de contenu. Le texte ne s'enroule pas. Avec le « Panneau de texte », le texte est superposé sur une image avec un panneau contrasté. Et avec « Envelopper le texte », le texte est affiché séparément de l'image dans le même bloc de contenu. Et s'enroule autour de l'image, s'il y a suffisamment de texte pour le faire. Dans la section suivante de la barre latérale, cliquez sur le bouton « Ajouter un média » pour sélectionner l'image souhaitée. La boîte de travail Ajouter ou Sélectionner un média s'ouvre. Vous devez utiliser la partie supérieure de la zone de travail pour sélectionner un fichier images sur votre ordinateur. Si vous avez déjà téléchargé des images sur votre site Web, elles apparaîtront dans la partie inférieure de la zone de travail. Sélectionnez une image en cliquant sur le carré dans le coin supérieur gauche de la vignette de l'image. Cliquez sur le bouton « Insérer la sélection » en bas à gauche de la boîte de travail. L'image apparaît maintenant à la fois dans le panneau de mise en page à gauche et dans la barre latérale à droite. Dans la barre latérale, sélectionnez la taille de l'image dans le menu déroulant. Vous pouvez utiliser « Miniature », « Moyen », « Large », « 100% » ou « Taille d'origine ». Dans cette vidéo, nous utilisons « 100%. » Faites défiler jusqu'à la zone de l'éditeur de texte et écrivez et formatez le texte pour aller avec l'image. Selon le style choisi ci-dessus, vous voudrez peut-être plus ou moins de texte. Nous avons opté pour le style « Bannière », nous allons donc écrire et formater notre texte pour ce style. D'autres options de formatage apparaissent sous la zone de texte. Encore une fois, ceci varie en fonction du style choisi ci-dessus. Nous allons le garder centré et blanc, car notre image a des nuances plus sombres. Dans la partie inférieure de la barre latérale, vous pouvez configurer l'image avec du texte en tant que lien hypertexte. Choisissez si le type de lien est « L'image entière », « Texte », « Uniquement » ou un bouton. Si vous choisissez « Bouton » comme type de lien, la barre latérale se développe pour offrir des fonctionnalités supplémentaires. Écrivez le texte qui apparaîtra sur le bouton. Sélectionnez une couleur de texte. Sélectionnez la couleur d'arrière-plan. Choisissez si le bouton est placé à gauche, au centre ou à droite de l'image. Nous allons laisser celui-ci au centre. Vous pouvez créer un lien vers un site Web externe dans l'espace intitulé « Lien ». Saisissez l'URL du site Web externe, en commençant par http2.double slash. Lien vers une autre page de ce site Web dans l'espace intitulé « Lien ». Commencez à écrire le titre de la page. Une liste apparaîtra des titres de pages qui correspondent. Cliquez sur la page souhaitée. Cliquez sur le bouton « Enregistrer » en bas de la barre latérale. Cliquez sur l'écran de mise en page. Et voilà. C'est ainsi que vous ajoutez une image avec du texte dessus. Cliquez sur la page souhaitée. Cliquez sur la page. Cliquez sur la page. Cliquez sur la page. LIL Vこれは l'écran de la barre latérale. Sous-titrage FR ?